Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer notre longue aventure sur One Piece World Seeker, du coup nouveau jeu One Piece sur PlayStation 4, Xbox One et PC qui sort du coup le 15 mars 2019 et qui est le premier jeu One Piece en monde ouvert, on va découvrir ça, ça risque d'être assez fun malgré les notes négatives qu'il a pu prendre, et bien écoutez on va essayer de voir ce qu'il a quand même dans le ventre et puis surtout de profiter et de kiffer notre aventure, l'avantage que nous avons comparé à d'autres journalistes qui ont pu noter le jeu, c'est que nous sommes entre guillemets fans de la licence puisque je regarde l'anime, je lis les scans aussi, donc du coup forcément je m'y connais, forcément je kiffe One Piece, donc ça va m'aider forcément à apprécier un petit peu plus le jeu. Donc on va appuyer sur la première touche directement, on va accepter toutes les conditions, etc, j'accepte, j'accepte, il n'y a pas de problème, et puis en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau jeu One Piece puisque la dernière fois que je vous ai proposé un jeu One Piece sur la chaîne, je crois que c'était le Burning Blood qui était sorti, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, je crois qu'il s'appelait comme ça sur PlayStation 4 aussi, on avait fait bien sûr le Pirate Warrior 3 qui avait énormément marché sur la chaîne, il y en a d'ailleurs que j'adorais, j'aurais rêvé de voir un Pirate Warrior 4, mais pour le coup World Seeker, nouveau jeu, monde ouvert, nouvelle, c'est une histoire, je crois qu'elle a été écrite, si je ne dis pas de bêtises, par Eshiro Oda du coup, qui est le créateur du manga One Piece, et c'est une histoire qui est complètement originale, donc c'est plutôt fun sur l'île prison et Sky Island, donc on va découvrir tout ça, un jeu dans lequel vous incarnez uniquement Mugiwara Nouroufi, mais par contre vous retrouverez tous les autres membres de l'équipage bien sûr au fur et à mesure de l'aventure, et c'est ce que nous allons voir, alors juste je vais aller dans les options, son, est-ce qu'ils m'ont mis les voix, j'espère qu'ils ont mis les voix japonaises, qu'ils n'ont pas mis les voix justement en anglais, par contre j'adore la musique du menu, elle est vraiment stylée, vous, vous l'entendez peut-être pas assez forte, je vais essayer de vous monter ça un petit peu, mais voilà, la musique du menu est vraiment pas mal, après ça risque d'être fort, quand je risque de combattre, on va faire attention, nouvelle partie, alors apparemment il y a un mode de jeu combat libre, j'étais même pas au courant, mais écoutez, on le testera dans une prochaine vidéo aussi, difficulté difficile, très difficile, extrême, oula, et c'est novice, normal, combat bien équilibré, recommandé pour les joueurs qui veulent une expérience, combat difficile, recommandé pour les joueurs qui recherchent une expérience intense, bah écoute, on va pas partir en extrême, parce qu'à mon avis ça va être ultra chaud, mais on va partir en normal, le but c'est pas non plus de trop galérer, c'est vraiment de vous faire découvrir ça, et puis de toute manière je pense que durant une bonne semaine, voire deux semaines, vous aurez une vidéo sur le jeu par jour, sur la chaîne pour suivre ça, je créerai une playlist, etc, etc, alors voyons voir, ah c'est bon, moi c'est Luffy, merci de m'avoir sauvé, d'accord, ça y est, ok, donc on a cette fois-ci l'introduction du jeu, qui est terminée, du coup on s'était retrouvé sur l'île volante, île volante, sur laquelle, eh bien, Luffy était prisonnier, mais il a réussi à s'enfuir grâce à l'aide de ses complices, Zoro, Sanji, Robin, Nami, Chopper, du coup il a réussi à s'enfuir, il a fait la rencontre du chef de la prison, qui ma foi a l'air vachement énervé, on en connaît pas, on a pas beaucoup d'informations par rapport à ce personnage-là, mais ceci dit, il a quand même des pouvoirs qui, ma foi, ont l'air fort intéressants, et qui sont balèzes, puisqu'il a des gants dorés en granit marin, donc du coup, on connaît pas trop encore ses pouvoirs, je pense qu'on va les découvrir par la suite, et puis du coup, ils étaient allés sur les prisons, parce qu'il y avait un trésor soi-disant, mais bon, ils se sont tous échappés, parce que finalement, il n'y avait pas de trésor, c'était un piège, et surtout, du coup, Luffy a sauté dans le vide, et il atterrit sur Sky Island, là où il a été sauvé par Jeanne. Voilà pour le résumé, au cas où j'ai pas pu le laisser sur la vidéo, et sur ce, on va pouvoir démarrer, j'ai dû tomber dans l'eau, c'est possible. Ah, il y a aussi Donny, tiens, voyons voir, ça doit être son petit frère, à elle. Jeanne, mais enfin, pourquoi est-ce que tu es allé le sauver ? C'est de la prison volante qu'il est tombé, c'est soit un de ces dangereux pirates, soit pire encore. Pas loin, je suis un pirate. Ouais, c'est vrai, mais bon, après, Luffy, dangereux, voilà. J'en étais sûr ! Je ne peux pas laisser quelqu'un se noyer. Ah, et si c'était pour les pierres qu'il était là ? Pff, il s'en fout, il sait même pas ce que c'est, voilà. Luffy, c'est le mec le plus innocent du monde, il sait même pas ce que c'est des pierres, donc bon. Tu n'as pas entendu parler des pierres ? Des pierres ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais non, c'est Luffy, quoi. Oublions, pardon pour ça. Qu'est-ce que tu fais sur cette île ? Maintenant que je sais que tu es un pirate, je n'hésiterai pas à te chasser de cette île si tu t'en prends un nom. C'est pas Luffy qui va faire ça, quoi. J'adore la musique de fond, la petite instrumentale comme ça, là, qui passe bien, là. Je ne voulais même pas... Attends, je ne voulais même pas venir sur cette île, j'ai atterri ici par hasard. Dis-moi, tu n'aurais pas vu un de mes membres de mon équipage par hasard ? On a été séparés. Ah, le but, ça va être de les retrouver, du coup, comme Zoro, Nami, Usopp. Et puis, il y a aussi Sanji et Chopper. Chopper ? C'est un ami à toi ? Ah, elle connaît Chopper, elle. Ah, ouais. Il est à Saphir Town. Il soigne les blessures de tout le monde. Ah, elle le connaît. Bon, ça va, ça. Super, direction Saphir Town. Eh bien, écoute, c'est parti. Ok, bon, je pense qu'on va avoir le droit à une petite... Voilà, un petit... Comment dire ? Une petite introduction de gameplay, clairement. Voilà, un petit tutoriel. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc, angle de la caméra. Utilise R pour bouger la caméra. Très, très bien. Mini carte. Super. Appui sur... Ok, le pavé tactile pour ouvrir le menu. Super. Carte au trésor. Ah, voyons voir. Chaque partie de la carte débloque lorsque Luffy visite la zone. Lorsqu'une zone est débloquée, le nombre de coffres trouvés dans cette zone sera affiché sur la carte. Ok, très bien. Déplacement avec elle. Eh bien, écoute, jusque-là, on n'est pas mal. Et vous pouvez voir que le jeu, dans l'ensemble, il est quand même vachement beau, mine de rien. Il y a du self-shading qui est quand même plutôt bien maîtrisé pour le coup et qui, encore une fois, pour le coup, j'ai envie d'utiliser ce mot, est super bien utilisé et fidèle à l'univers One Piece. Je trouve que ça va très, très bien avec cet univers. Donc, franchement, très propre. A voir s'il y aura des bugs par la suite. On n'est qu'au début du jeu. On ne va pas trop s'avancer non plus dessus. Mais pour le moment, ma foi, ça m'a l'air fort sympathique. Pour ce qui est des déplacements de Luffy, c'est du classique. On peut voir le chapeau de paille qui bouge aussi à l'arrière. Intéressant. Alors, du coup, c'est un monde ouvert, comme on en a parlé. Donc, c'est un monde dans lequel il va falloir explorer, bien évidemment. Appuyez sur L3 pour courir. Très bien. Il va falloir explorer, bien évidemment. Tout ce qui est partie exploration, je vous le proposerai en live sur ma chaîne. Vous me retrouverez en live essentiellement le soir sur YouTube aux alentours de 20h, 21h. Mais pour ce qui est des vidéos, du coup, on se contentera de foncer vers les missions principales. Puisqu'il y a aussi beaucoup de missions secondaires à réaliser. Et du coup, je les réaliserai en live, histoire de, ensuite, comment dire, pouvoir progresser plus facilement sur l'aventure lorsqu'on sera en vidéo. Voilà. Donc, du coup, là, je me promène un petit peu, histoire de voir du paysage. Manière de voir un petit peu. Attention, parce qu'il y a un ennemi. On dirait qu'il y a des soldats ici. Ouais, carrément. Il y a des soldats. Alors, est-ce qu'il va me repérer de loin, lui, ou pas ? Est-ce que je peux passer en mode furtif ? Je crois que je ne peux rien faire pour le moment. Je ne peux pas sauter. Ah, lui, il m'a vu. Ok, très bien. Donc, je pense qu'ils vont m'apprendre à combattre, non ? Ok, parfait. Alors, du coup, attaque, corps à corps, appuie sur carré pour réaliser une attaque, corps à corps, appuie plusieurs fois pour faire un combo. Très bien. Est-ce qu'il va me laisser attaquer ou pas ? Attends, attends, attends. Ce n'était pas marqué dans le contrat, ça. Bon, du coup, voilà. On l'a tapé un petit peu. Il a été vaincu rapidement. Il était plutôt facile à abattre, celui-là. J'espère que par la suite, ça ne sera pas trop simple, vu que j'ai mis en normal. J'espère pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rocher. Ils vont nous apprendre à sauter, c'est ça ? Appuie sur X pour sauter. Au clic, classique pour sauter. Alors, ramassez les objets 1 sur 3. Appuie sur triangle près d'un symbole pour obtenir des objets. Les symboles et coffres brillants contiennent parfois des objets rares. Icône blanche, normale. Icône violette, rare. Icône orange, très très rare. Ok, très bien. Les icônes indiquent l'emplacement des objets et de trésor sur la mini-carte. Les objets et les trésors normaux et rares ont touche une icône différente. Très bien. Ramassez des objets. Tu trouveras parfois des objets en détruisant des caisses et en battant des ennemis. Les objets peuvent servir à beaucoup de choses. Alors, ramasse-en le plus possible. Très bien. On va ramasser notre premier fragment de gemme. Très bien. Ok, très bien. Je voulais voir si je pouvais faire autre chose. Mais il semblerait que non. Ben, écoute, on va courir dans cette petite allée qui, ma foi, est plutôt jolie. Attention, parce qu'il y a encore du garde. Alors, voyons voir. Élimine le soldat avec carré sans te faire repérer. Tu peux te faufiler derrière les ennemis sans te faire repérer. L'icône, point d'interrogation en jaune. Ok, n'apparaît pas au-dessus de leur tête. Et appuyer sur carré pour réaliser une élimination infligée de gros dégâts. Tu peux également appuyer sur carré pour éliminer des ennemis étourdis. Très bien. Les ennemis se servent de leurs yeux et de leurs oreilles. D'accord. Donc, le but, ça va être de marcher lentement. Et dès qu'il y a un point d'exclamation rouge, on est repéré. Et là, c'est le drame. Ok. Donc, on va y aller doucement. On va y aller très doucement. On va y aller en mode infiltration. J'ai envie de voir les animations qu'il propose sur les assassinats, on va dire, entre guillemets. Là, on est en mode splinter cell. Attention. Attention. Éliminé. Boum ! Oh, je lui ai mis un gros kick sur la nuque. Et je crois que monsieur le soldat a été éliminé. C'est bien. C'est bien qu'il y ait une petite partie d'infiltration. J'aime bien. J'aime bien. Là-bas, tu vois, il y a un petit monsieur. Pareil, on va pouvoir essayer de le choper un traître. On va aller vers le phare. Donc, c'est là-bas qu'il y a de chopper, apparemment. A priori. Ouh là ! Ouh là là ! Je ne l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu. Je vais essayer de m'en rapprocher doucement, quand même. À mon avis, je vais pouvoir en tuer un, mais pas deux. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Éliminé. Parfait. Ok. Il y en a un là. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Merde. Il m'a vu. Ah, il m'a vu. Tu n'as pas pu l'esquiver. Oh, tu fais trop le fou. Bon, du coup, je l'ai tué en deux coups. Bon, j'espère que c'est vraiment parce que c'est les premiers méchants que je l'ai tué en deux coups. Je croise les doigts parce que sinon, au pire, je recommencerai, mais je augmenterai la difficulté, clairement, parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Alors, lorsqu'une icône, ok, avec trois petits traits bleus apparaît, appuyez sur l'écran, appuyez sur R. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, on va appuyer sur R. Oh, stylé. On peut rentrer dedans ? Non, on ne peut pas rentrer dedans. Ok. Bon, on va grimper alors. Eh bien, forcément, on va pouvoir utiliser les pouvoirs de Luffy vu que c'est un homme élastique. Mais clairement, on t'a en profité. Ça doit être Saffirton. Ah, c'est ça, la ville, Saffirton. Ok, en fait, on a pris de la hauteur sur le phare pour voir où c'est que ça pouvait se situer. Il y a quelqu'un près du pont. Je vais me rapprocher encore un peu. Eh bien, écoute, pas de souci, monsieur Luffy. Attends, parce qu'on peut grimper encore, non ? On ne peut pas grimper plus ? Attends, 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 attends. On est sur une île en monde ouvert. On peut explorer. Il y a des trésors qui peuvent se cacher un petit peu partout. Et tu vas me dire qu'on ne peut pas grimper là-haut. Ok, très bien. Bon, mais dommage. Est-ce que si je saute, je prends des dégâts ? Non, ça va. C'est monsieur Luffy. Ah, il est tombé de l'île prison. Donc bon, à mon avis, ce n'est pas ça qui va l'arrêter, clairement. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit point qui risque d'être négatif que vous pouvez remarquer. C'est que c'est vrai que ça a l'air d'être légèrement vide. À voir par la suite. On est qu'au départ. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de... Je ne sais pas. Il manque des choses dans la nature, clairement. Ils ont beaucoup plus nombreux qu'avant. Je me demande combien ils sont. Ah, ben écoute. On va placer un curseur sur les ennemis. Ah, c'est ça que je voulais faire. Lorsque tu vises un ennemi, l'icône apparaît au-dessus de sa tête et sur la mini-carte. Ce qui te permet de voir sa position et ses mouvements. Ah, d'accord. En fait, il y a juste à... Ok, d'accord. Là, c'est mode infiltrator activé. Est-ce qu'il y en a un autre ? Non, a priori, ils ne sont que trois pour le moment. Alors, suivant comment il se déplace... Traversez le pont. Suivant comment il se déplace. Si lui, il reste là, je peux encore me le faire. Il ne faut surtout pas qu'il bouge. Par contre, si lui, il bouge, s'il se retourne, je suis dans la caca. Après, le truc, c'est qu'il y en a un là-bas sur le pont aussi. Oui, il m'a fait peur, ce con. Il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait se retourner. Vas-y, doucement, Lilian, doucement. Parfait, ça. Attention, parce qu'il y a un soldat juste là. Lui, il est retourné. Donc, c'est là, là. Là, c'est le moment où je dois en profiter. Voilà, parfait. Là, je fais passer dessous. Comme ça, il ne va pas me voir. Le petit cochon. Et je vais essayer quand même d'aller le fumer. Parce que, en plus, on obtient des équipements en les butant. Donc, du coup, je ne vais pas me contenter de... Il est là. Est-ce que je fais du bruit si je monte ? Et boum ! Malheureusement, désolé. Tu m'as repéré, mais c'était déjà un petit peu trop tard pour toi. Bon, ça va. Je m'en sors bien en mode infiltration pour le moment. Je m'en sors bien. Hop là ! On a sauté. Par contre, c'est bien. Il a fait tout seul. Je n'ai même pas eu besoin d'agir ou de faire quoi que ce soit. Et on va arriver, du coup, à Saphirtown. Nice ! Petite musique qui s'enclenche et tout. On va voir le grand cinématique. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Gordon, l'antimarine. Ah, l'antimarine, carrément. Qu'est-ce que tu fais dans notre ville ? Quand tu veux te battre... Oh, Luffy, dans l'agressivité directe. Ah, c'est bon. Jeanne nous a suivi. Du calme, Gordon. C'est un ami de Chopper. Eh oui, on est un simple ami de Chopper, nous. Quel foulardement. J'ai cru que tu étais avec le type qui nous a attaqués. Ah bon ? Qui les a attaqués ? Qu'est-ce que tu... Comment... Où est-ce que tu t'es procuré cette arme ? Je pensais qu'on n'avait pas les moyens pour ce genre d'achat. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je l'ai acheté pour me protéger. Ah ouais, carrément. Faut que j'éternue. Faut que j'éternue. Ah bon ? Il a complètement disparu. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il allait sortir, puis il a disparu. Je suis désolé de t'avoir menacé. On est tous à crans ces derniers temps avec toutes ces attaques de pirates. Ah, ils se font attaquer par des pirates ? On a vu débarquer pas mal de pirates sur l'île. De ces temps-ci, on dirait qu'ils cherchent quelque chose. Aïe, aïe, aïe. La marine est à leur trousse. Et pendant ce temps, rien n'est fait pour aider les blessés. On a eu de la chance que tu opères soit là pour prendre soin de nous. C'est un très bon médecin. Bien sûr, en tant que chef, ça aurait dû être à moi de gérer la situation. Ah, c'est elle la chef, en gros, du village. C'est normal que tu aies encore du chemin à faire avant de pouvoir prendre la place de ta mère, Jeanne. C'est vrai. Je dois m'améliorer pour pouvoir ressembler tout le monde. Pour pouvoir... Ah oui, rassembler tout le monde. Comme elle le faisait. Voilà, pardon. Excellent. Bon, je crois que je vais y aller. Tu devrais venir toi aussi. Eh, vas-y, je te suis, frérot. À l'église, Chopper y est. Eh bien, écoute, on va à l'église du petit village. C'est parti. Chapitre 1. Où est Chopper ? Commencer l'aventure. Alors, voyons voir. Sauvegarder la progression. Ta progression est sauvegardée automatiquement à un certain moment du jeu. Tu peux sauvegarder manuellement. D'accord. Bon, ça, ça va. C'est cool. Si on peut sauvegarder tout seul, c'est bien aussi. Tutoriel. Le tutoriel, on va s'en passer. Par contre, on va appuyer sur la touche Start et on va regarder un petit peu ce qui s'y trouve. C'est quoi ça, audio dial ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai cliqué dessus. Je crois que je n'aurais pas dû. Parole, musique. D'accord. On a des dialogues. Sauvegarder, charger. Très bien. Eh bien, écoute, je n'ai pas besoin de plus. Alors, ça, c'est la map. Alors oui, je voulais vous montrer les menus quand même dans cette première vidéo quand même parce que c'est important. Vous incarnez Luffy, certes, mais votre Luffy, eh bien, vous allez pouvoir le faire progresser de plusieurs manières. Donc, du coup, là, on a pour le moment les missions. On a la mission principale ou secondaire. Donc, le karma, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond, mais dans l'idée, à mon avis, tu vas devoir te lier, je ne sais pas, d'amitié avec tel ou tel pirate ou augmenter tes liens avec ce pirate pour, qui sait, pourquoi pas débloquer, j'en sais rien, peut-être des compétences ou autre, mais il reste à voir. Justement, en parlant de compétences, ici, tu as un arbre justement où tu vas pouvoir donner des améliorations, eh bien, à ton Luffy. Donc, du coup, par exemple, sur le côté droit, on va pouvoir, eh bien, par exemple, augmenter ses déplacements en vitesse, permettre d'utiliser du tir chargé, permettre d'utiliser plus longtemps, augmente la vitesse de la régénération, peut-être augmente la santé tout court, les dégâts, etc., etc. On peut voir qu'on peut augmenter l'arbre sur le côté fluide offensif, mais qu'on n'a pas encore, fluide perceptif aussi. Et puis, exploration, ici, on peut débloquer de nouvelles techniques pour Luffy. Donc, ça va être vachement intéressant. Et tout ça, eh bien, à mon avis, il va falloir faire des missions secondaires pour obtenir ce qu'on appelle des PC et, du coup, les utiliser. Donc, c'est quand même intéressant. Et ici, on peut voir qu'il y a des équipements. Donc, tu vas pouvoir personnaliser ton Luffy, pareil, au niveau de la tenue, certainement. Et ça va te permettre, eh bien, de booster ton attaque, de booster ta défense, de booster ta santé, de booster, comme il le dit, tes dégâts, des attaques au corps à corps, des attaques subies à distance, etc., etc. Donc, ça reste quand même intéressant. Les matériaux, je pense qu'on va pouvoir en faire quelque chose, certainement, pour créer peut-être de l'équipement ou, qui sait, pour obtenir autre chose. Mais ça, on le verra plus tard. Et puis, base de données, je suppose que, voilà, c'est toutes les informations nous concernant, concernant les ennemis et les objets que nous avons récupérés. Voilà. Jusque-là, c'est plutôt clair. On va pouvoir continuer une fois qu'on a passé ce petit menu. Alors, on peut lui parler, lui. Voyons voir. Bienvenue à Saphir Town ! Si tu continues sur cette route, tu tomberas sur la place et l'église. J'éviterai la base de la marine au nord, si j'étais toi. En temps normal, je t'aurais dit, ouais, j'éviterai, mais écoute, je m'appelle quand même Mugiwara no Luffy et je ne vais pas l'éviter. Tu peux être sûr et certain. Ici, il y a un petit point blanc, donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à récupérer. Ouais, il y a un petit quelque chose à récupérer. Du blé sauvage. Très bien, écoute. Bon, ça, je le ferai plus tard, ce côté exploration. Par contre, c'est dommage parce que c'est vrai que ça manque un petit peu de vie. Il n'y a pas assez de villageois, je trouve. Et ils auraient pu mettre une petite musique dans le village. Ça aurait été cool d'avoir une petite musique. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose, ce qui est un petit peu dommage. Alors, c'est bien, on peut se déplacer comme ça pour aller un peu plus vite aussi, effectivement. Je n'y pense pas forcément. Il y a un truc à récupérer là. Oula, je me trompe de touche. Hop, hop, hop. La caméra, la caméra, la caméra. La caméra, elle s'est emballée là. Je n'arrivais plus à... Ok, j'ai récupéré des feuilles rafraîchissantes. Très bien. Bon, mais c'est ici que nous devons aller. Eh bien, c'est parti. Voyons voir. Puisque je vous dis que je ne sais rien. Oh, la marine, il lui cherche des ennuis. Arrête de nous mentir ou tu vas le regretter. Maintenant, dis-nous où sont les pirates au chapeau de paille. Ah, c'est là que se trouve Chopper. Eh, il arrive tout innocent, le Luffy. C'est ce qu'on appelle se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Le Luffy au chapeau de paille. Oh, ils sont choqués. Ah ouais, carrément, ils veulent faire la bagarre. Ils utilisent des balles en granit marin. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Ouais, ouais, va falloir faire attention. Va falloir faire attention. Ah, cinématique qui se déclenche. Ok, cinématique de combat. Eh bien, 3, 2, 1, go. Alors, esquive, appuyez sur RON pour activer ce RON. Très bien, déplace-toi à toute vitesse pour esquiver les attaques ennemies. Une zone rouge apparaîtra sur la mini-card pour certaines missions ou certains combats délimités. Remarque, si tu t'es l'intro de cette zone, la mission échoue automatiquement. Niii, c'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, j'ai dit. Bon, du coup, c'était rapide. C'était même un peu trop rapide pour être jouissif. T'étais obligé de débouler pile au moment où j'essayais de détourner leur attention. Désolé, il y a eu de Chopper. Il s'est fait capturer par la marine. Oh, le pauvre Chopper. Apparemment, il l'a amené à la base au nord de la ville. Eh bien, tiens, justement, en parlant de la base par un villageois, eh bien, écoute, on va devoir y aller. On va devoir y aller et c'est ce que nous allons faire. T'inquiète même pas. C'est ce que nous allons faire. Donc, j'imagine que je peux pas aller à Jean-Claude d'ici. Donc, le but, ça va être d'aller au nord. Donc, j'imagine que là où il y a la flèche orange sur ma map en bas à droite, c'est l'endroit où je dois aller. C'est sûrement là qu'il retient de Chopper. Ouais, il y a des chances. Ok, c'est là-dedans. Très bien. Alors, écoute, on va y aller. Mais d'abord, il y a peut-être quelque chose à ramasser ici. Ah, putain, putain, j'avais pas vu lui. Il sort d'où ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Il est sorti d'où, celui-là ? Attends, attends, mais arrête de fuir. Reviens, reviens, par contre. Oh là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais un peu sur la murette. Ok, bon, lui, il a l'air d'être vaincu un peu moins rapidement que les précédents. Ok, il y a quelque chose à ramasser ici. Et je l'ai pas vu venir, lui. Il est sorti de nulle part, là, ce soldat de la marine. Du coup, il m'a un peu embêté, ouais. T'as l'impression d'être Spider-Man, quoi. Quand tu voles comme ça, t'as vraiment l'impression d'être Spider-Man. Je ne le vois pas. Ouais, mais à mon avis, avant de le voir, tu vas devoir te battre avec pas mal de monde. Il se trouve peut-être à l'intérieur du bâtiment. C'est parti. Eh bien, allons-y, allons-y, allons-y. Voyons voir. Alors, fluide perceptif. Détection. Ok. Il va falloir d'abord que je me débarrasse des gardes. Effectivement, c'est une bonne idée. Les éléments que tu perçois ont différentes couleurs. Rouge, un ennemi t'attaque. Jeune, un ennemi ne t'ont pas encore détecté. Vert, personnage allié. Blanc, objet à briser. Eh bien, écoute. Attaque à distance. Appuie sur R2 pour attaquer à distance. Tire dans la tête d'un ennemi pour infliger un coup critique. Les coups critiques infligent plus de dégâts. Et peuvent même arrêter momentanément l'ennemi. Ce qui le rend plus facile à étourdir. Ok, très bien. Les attaques à distance font baisser ta jauge d'attaque à distance sous le réticule. Lorsqu'elle devient rouge et tant qu'elle n'est pas pleine à nouveau, tu ne peux pas utiliser d'attaque à distance. Elle se remplit automatiquement avec le temps. Très bien. Maintiens un 2 pour zoomer. Viser plus efficacement lors d'une attaque à distance. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, écoute. On va faire ça. On va... On va aller ici. J'ai envie d'aller ici. Alors, on va faire attention. Du coup, on va mettre un point sur... Pourquoi lui, il n'est pas marqué ? Pourquoi lui, il n'est pas marqué ? Voilà. Est-ce que... Ah oui, voilà. Maintenant, ça, c'est bon. Il n'y a que E2 ? Bon, s'il n'y a que E2, à la rigueur... Ah oui, non. Il y en a un troisième là-bas. Je ne l'avais pas vu. Il y en a un troisième là-bas. Je ne l'avais pas vu. Alors, on va se la jouer... On va la jouer fine. On va la jouer fine. On va la jouer infiltration. Sam Fisher, sort de ce corps. Ah, il a bougé, lui. Ouais, voilà. Non, mais c'est lui qui... Je veux buter. C'est l'autre en bas, là. C'est lui que je veux buter. Et je vais l'assassiner. Hop là, un en moins. Merci, au revoir. Je vais essayer d'aller sur lui. Voyons voir. Attention, je ne fais pas de bruit parce que j'ai l'impression d'être plus discret quand je ne fais pas de bruit. Même au micro. J'ai l'impression que quand je parle au micro, ils m'entendent. Hop, ça dégage. Et donc, du coup, il reste Jean-Claude juste ici. Jean-Claude, je pense qu'on va se le faire. Il arrive, il arrive, il arrive ! Il arrive ! Il est là, il est là ! Quoi ? Il m'a repéré comment, lui ? Ah, ok. En fait, il a vu un soldat mort. Si tu savais, le danger rôde derrière toi, mon ami. Le danger rôdait derrière toi. Ce n'était pas très malin, cette histoire. Bon, ceci dit, on a quand même bien progressé et on ne s'est pas fait repérer, c'est bon. Et voilà, bon débarras. Tiens bon, Chopper, je vais te sortir de là. Oh, on l'a vu, Chopper ? Je n'ai même pas fait attention. Eh bien, écoute. Ah, moi, je préfère... Je préfère explorer un petit peu d'abord. Récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Mais bon, pour la vidéo, on l'a dit, c'est de la découverte. On n'est pas là pour tout récupérer, M. Lilian. Mais j'ai quand même envie. C'est ce côté un petit peu aventure qui me dit « Ah, Lilian, tu ne peux pas passer sans récupérer les objets. » C'est cruel. J'adore faire tout ce qui est objectif secondaire. Du coup, je trouve ça cruel de ne pas récupérer les objets là où je peux les récupérer. C'est horrible. Est-ce que j'y arrive ici ou pas ? Oh, j'y arrive. Oh là là. J'ai fait un double saut, heureusement. Parce que sinon, je n'y arrivais pas. Et du coup, petit saut réussi. Très bien. Eh bien, écoute. Allons à la porte. Et du coup, allons sauver M. Chopper. Ouvrir des coffres et des portes. Maintien. Triangle pour le contenu des coffres au trésor. D'accord. Très bien. Et du coup, triangle pour ouvrir une porte. Eh bien, on va maintenir. Et je pense que derrière, vu le temps d'ouverture de la porte, voilà, on a laissé taper une cinématique. C'était évident. Chopper ! Il est là. Je vais boire un coup, tiens. Ok, je m'attendais à une conversation un peu plus longue quand même. Mais écoute, tu rêves. T'as vu, je n'ai pas une seule égratignure. On dirait que tu vas bien aussi. Fais attention aux armes qu'ils utilisent sur cette île, Luffy. J'allais dire Lilian. Ça y est, moi, je suis dans la peau de Luffy. Leurs munitions sont en granit marin. Ça veut dire qu'elles marchent sur les utilisateurs du fruit du démon. Eh oui, forcément. En effet, ça fait mal. Tu t'es déjà fait tirer dessus ? Je suis content que tu sois sain et sauf. Sois prudent, Luffy. T'es tout seul, Chopper. Où sont les autres ? Aucune idée. On a tous été séparés tout seul. Toi aussi, Luffy. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Ah, voyons voir. Pour voir le Sunny à Amber Harbor. Ah oui, le Southern Sunny, il était là-bas. D'accord. Il y avait des soldats qui essayaient de capturer des pirates au port. Et j'ai un peu peur de ce qu'ils pourraient avoir fait au Sunny. Et puis, il y a un pirate là-bas qui a été gravement blessé. Il faut que j'aille l'aider. Eh bien, allons-y alors. Je pars devant chercher le type qui a été blessé. Toi, tu vas retrouver Jeanne et la ramener au Sunny. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, Jeanne ? J'ai besoin de Sodenade pour le traitement. Elle connaissait-il mieux que quiconque. Ah, pour récupérer des herbes, etc. Effectivement. Jeanne est certainement à l'église. Il m'a dit qu'elle me dit que c'était là-bas qu'elle habitait. Ok. Eh bien, écoute, on va aller voir Jeanne. Et du coup, et puis voilà. Chapitre 1, où est Chopper ? Mission principale terminée. Palalalalalala. C'était chaud. Franchement, j'ai sué, mais on a réussi. Point de compétence. Pour gagner des points de compétence, termine des missions et bat des ennemis. Et voilà. Faire tout ce qui est mission secondaire par la suite. Alors, du coup, ils veulent me faire augmenter ça. Coup en PC 10. Augmente les PV max. Je suis obligé de le sélectionner. Eh bien, si je suis obligé, alors. Eh bien, écoute, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Par contre, attends, attends. Tu as obtenu le bonus de PV 1, max 1. Appuie sur rond pour fermer le menu des compétences. Très bien. Ceci est fait. Eh bien, écoute, on retournera voir Jeanne à l'église. Mais vu qu'on a terminé le premier chapitre, moi, je vous propose de terminer cette vidéo par ici. Parce qu'elle fait quand même déjà un peu plus de 30 minutes. Alors, peut-être un peu moins si vous n'avez pas eu l'introduction. Mais ça fait quand même, eh bien, pas mal de gameplay pour ce premier épisode sur One Piece World Seeker. Dans l'espace commentaire, pensez bien sûr à me faire parvenir votre avis concernant le jeu. Si vous l'avez acheté, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous ne l'avez pas acheté, que vous le découvrez en vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce qu'il vous tente ou pas ? Et puis, surtout, on va continuer cette aventure. Je pense, voilà, comme je l'ai dit, pendant une semaine ou deux, eh bien, tous les jours avec une vidéo par jour. Et d'ailleurs, on se retrouvera en live quand même pas mal de soirs dessus, histoire de faire les quêtes secondaires et pouvoir améliorer, eh bien, notre petit Luffy. En tout cas, pour ma part, jusqu'ici, en tant que fan de One Piece, eh bien, je kiffe le jeu. Même si on est au départ, clairement, il va falloir voir par la suite, on ne juge pas un jeu sur les 30 premières minutes, mais on juge un jeu au bout de 5-10 heures. Et clairement, je pense que c'est préférable. Donc, je ne vais pas trop m'avancer dessus. Mais pour le moment, en tant que fan de One Piece, clairement, c'est vraiment fun. On se retrouve vraiment plongé dans l'aventure, dans la peau de Luffy. Et ça, c'est vraiment intéressant. On parlera des points positifs et négatifs plus tard. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures avec Mugiwara Nourfi sur One Piece World Seeker. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501